Musique Musique De l'exploitation forestière à la transformation du bois De la coupe à la confection de meubles à un véritable parcours Dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire pour comprendre cette chaîne notre périple sur la route du bois démarre dans le domaine rural dans le village de Cotabliéwa à 200 km de San Pedro Dans cette forêt les ouvriers se préparent pour l'abattage d'un arbre Mais avant il faut s'assurer que tout est en ordre avec le propriétaire de la parcelle à exploiter Donc attends, Atim, c'est bon avec lui c'est bon, vous êtes accordé Il n'y a pas de problème Ok, d'accord Celui de lui, il va montrer le bois il va montrer le passage Ça c'est très important Nos hommes se feraient un chemin dans la plantation jusqu'au pied de l'arbre à abattre Un fromager Pour abattre l'arbre les équipes doivent prendre en compte plusieurs paramètres et précautions Pour faire tomber l'arbre dans une direction précise il faut tenir compte de l'orientation du vent et choisir quel contrefort abattre en premier Il faudra moins de 30 minutes aux ouvriers pour faire tomber le géant Mais l'arbre tombe au mauvais endroit En regardant là on voit qu'il n'y a logiquement pas il n'y a pas de dégâts en fait il n'y a pas de dégâts matériels mais c'est tombé chez quelqu'un pour une question de courtoisie de respect de la chose d'autrui il faut qu'on discute avec lui Il faut qu'on parle avec lui Chaque arbre abattu doit être marqué pour assurer sa traçabilité Le fromager de près de 12 mètres de haut va être débarrassé de ses contreforts grâce au façonnage Le flux du bois pourra être ensuite évacué par le caterpillar C'est le débardage Direction le parc de bois temporaire de l'exploitant Ça se passe bien ? Vous avez reçu la livraison d'aujourd'hui ? Oui, oui C'est mieux à décharger ce matin D'accord, c'est bon ? On va essayer de publier On va voir ce que ça donne D'accord On a l'obligation de communiquer toutes les informations sur le produit forestier qui a été exploité Toutes les informations la longueur le diamètre moyen le volume et puis la nature de l'essence Là, il vous dit le fromager c'est le fromager Voilà, c'est une essence particulière qui permet de faire le déroulage ou éventuellement d'autres productions Et c'est là que prend fin la première grande étape de notre chaîne de transformation du bois Quand j'ai exploité j'ai transporté ça a été déchareillé chez M. Hake On est d'accord sur la longueur on est d'accord sur le diamètre Désormais la bille ne m'appartient plus elle appartient à M. Hake Nous entamons la deuxième phase de notre chaîne de transformation du bois l'étape semi-finie avec Louis Hake chef d'exploitation de cette scierie-menuserie Hubert, il y a un camion derrière tu vas aller décharger le camion au parc derrière il vient d'arriver mais avant de partir tu vas sortir une bille de lattier tu vas l'étaler pour qu'on puisse transformer ça rapidement parce qu'on doit essayer ça ce soir Dans la cour de la scierie l'odeur du bois est le pare-feu d'ambiance le fond sonore le bruit des machines et des scies l'étape à venir c'est celle du sillage mais avant il faut découper la bille et la transformer en billon phase pour laquelle lui marque les endroits à tronçonner la lame découpe avec rapidité et précision les billes Les billons obtenus sont marqués afin de garder la traçabilité de chaque morceau puis direction la salle de sillage Là-bas c'est le chariot la scie c'est à ce niveau et là c'est ça c'est une chaîne d'entraînement en fait ça entraîne les billes vers le chariot et à partir du chariot on arrive à la scie de caisse Une fois scié le bois prend la direction du délignage où les premières imperfections sont retirées et Louis est pointilleux L'étape de la transformation semi-finie s'achève par l'éboutage pour rattraper d'éventuels défauts avant d'arriver au colissage où les planches découpées sont mises en colis pour la menuiserie ou pour livraison chez des clients Nous poussons les ports de la menuiserie pour la phase du produit fini Pour un meilleur travail il faut sécher le bois et une fois séché le bois est raboté et arrive à la phase de la reconstitution Vous voyez ici on a cette machine qui colle cette collège triangulaire à trois faces où nous collons les planches de petites lageurs pour obtenir des planches encore de grandes lageurs Donc il y a tout un processus de reconstruction La nouvelle forme obtenue est conduite à la moule heureuse pour la première création de la forme à donner au bois Pour tous les modèles d'ouvrages que nous avons à faire les formes diffèrent en fonction de la moulure de la manière dont le bois sera traité ça nous donne une forme différente un nouveau visage et tout Donc effectivement c'est ici que ça se passe et là vous avez les différents modèles que vous allez rencontrer au fur et à mesure en parcourant toute la menuiserie Le travail de la moule heureuse est ensuite affiné par des sculpteurs Cette menuiserie fabrique notamment des cercueils Ici on donne la forme et la coupe finale au bois Si on rate ce niveau-là on n'aura pas les produits comme il se doit Et par exemple ici on a par exemple le produit qu'il est en train de couper les premières pièces qu'il a coupées ils ont monté automatiquement pour voir si ça correspond si les formes sont bonnes si les bouts sont respectés si les angles sont comme il faut Voilà Tout est parfait Ok c'est comme il se doit En arrivant à l'étape finale du vernissage partout ou presque des cercueils en attente d'être vernis ou prêts à être livrés La dernière étape de notre visite dans cette entreprise prend fin ici dans la salle d'aspiration où la poussière et l'odeur du vernis sont aspirées Sur la rue des banques de San Pedro Brou Moussa travaille aussi le bois Dans sa menuiserie il fabrique lui des meubles Ce matin l'agenda est bien chargé Ange Je vais te confier au monsieur tu vas lui indiquer comment on travaille machine par machine et puis voilà Et pour Ange Djamma le boulot commence par le contrôle de la matière première dans le parc puis du débitage du bois C'était pour quoi ça ? Ça c'est le bois ça c'est Cédria Le patron a dit il a dit de la poliger comme ça il va prendre ça pour faire quelque chose D'accord Après le parc c'est ici que commence tout le travail C'est ici au niveau du débitage Donc vous allez voir qu'il y a le débiteur qui va commencer à couper le bois aux différentes dimensions qu'on veut Voilà Après il va avoir une fiche technique il va tracer faire les premières opérations qu'il faut effectuer sur la pièce de bois Donc c'est ce qu'il est en train de faire ici en train de découper le bois Une fois le bois débité avant d'engager la phase de transformation ou de modélisation il faut le parfaire avec la dégauchiseuse pour le débarrasser des premières imperfections Si on ne vient pas à cette étape là c'est pas évident que la planche que nous aurons à raboter soit droite C'est ce qu'on appelle la dégauchiseuse elle enlève le gauche voilà qui est sur le bois parce que le bois qui nous revient n'est pas c'est le bois brut donc en fait on a besoin de bois qui est à une surface propre et plan Notre planche débarrassée de ses imperfections est à présent au rabotage où elle sera aplanie et lissée mais pas n'importe comment avant les étapes du montage et de l'assemblage Donc le matériel est découpé à 2 mètres 28 sous les mains d'équerre et puis on va aller faire le montage Donc là c'est bon on connaît ? Ça on peut mettre ça de l'autre côté c'est ok D'accord Donc il reste maintenant il va rester là juste pour les deux places Tout ce qu'on a commencé là-bas c'est maintenant que vous allez voir de façon concrète ce à quoi ça va servir Donc ici vous avez la forme de l'ouvrage qu'il est en train de confectionner Il y aura maintenant à mettre la colle tout ce que c'est l'assemblage Donc à cette étape-là on va utiliser la colle et les différents éléments de consolidation qui sont les clous aussi Fini le montage les travaux à réaliser portes, fenêtres ou chaises sont envoyés à la ponceuse pour une autre étape de perfection pour la lisser encore plus Attention, attention doucement Ok c'est bon Cette porte en cours de réalisation a été poncée par Oumar Elle peut à présent prendre la route du vernissage où Amuzuyao armé de son pistolet à vernis travaille actuellement sur un lot de chaises Le vernis terminé les chaises rejoindront la salle à manger d'un client A San Pedro une rue la rue des Grumiers Elle est célèbre pour son lien étroit et son histoire construite sur l'activité du bois dans la ville J'ai grandi ici à Suéqué ici tous les Grumiers qui venaient d'arrière là Le carréfour a été nommé au nom du bois donc on appelait ici le carréfour Iroko ce carréfour où nous sommes actuellement Mais les années se sont écoulées et la rue n'existe désormais plus que de noms Le bois se fait rare dans la région Actuellement non ça vient mais c'est pas trop Il y a plein de séries aussi qui sont fermées actuellement Il y a des séries qui sont fermées Bon ça fonctionne mais pas comme avant Selon le ministère des Eaux et Forêts Ivoirien la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de moins de 2 millions d'hectares de couverts forestiers contre 21 millions au lendemain de son indépendance Le secteur du bois un secteur florissant mais qui tend à perdre sa solidité La raréfaction du bois en est la principale raison Les acteurs du secteur au-delà de l'exploitation du bois en produits bruts semi-finis et finis sont certainement l'arbre qui cache pour le moment la forêt